... Nous avons fait un constat, la majeure partie des contaminations, c'est des personnes qui sont déplacées, des personnes qui sont sorties du territoire communal, qui sont allées dans d'autres quartiers, qui sont revenus avec les maladies et qui ont contaminé 8, 10, 15, jusqu'à 21 personnes dans leur maison. Donc c'est les mêmes familles. Donc on est dans 13 quartiers aussi contaminés aux parcelles. Dans les 13 quartiers, c'est 13 familles. Voyez-vous, donc c'est toujours les mêmes, c'est les familles. Donc c'est pas éparpillé. Donc ça veut dire que si les gens sont disciplinés, si les gens acceptent de réduire les déplacements, de limiter les déplacements, bientôt le Covid-19 sera complètement éradiqué au Sénégal et au passé. Mais si nous continuons à faire ce que nous voulons, comme le bon nous semble, à nous mettre partout, à aller partout, sans aucune utilité, mais nous allons continuer à faire circuler le virus et à vivre avec lui encore des mois et des mois. Et ça, ce sera vraiment dramatique pour notre pays, pour notre économie, pour nos pays et pour nos communes. Parce que nous n'avons pas cet argent-là, nous n'avons pas ces finances-là pour tenir autant que possible. Donc le message est clair. C'est nos amener des produits. Nous en avons. Nous allons encore distribuer jusqu'à vraiment combattre définitivement le Covid. Mais nous demandons aux populations de respecter les gestes barrières, de respecter les mesures barrières, mais surtout de rester ses heures. C'est le message essentiel parce qu'il n'y a aucun moyen financier, il n'y a aucun budget, quel que soit le montant, qui peut venir pour moi à bout du Covid. La meilleure façon de combattre le Covid, c'est de rester chez soi, de porter le masque, de se laver régulièrement les mains. En le faisant, vraiment, nous réduisons les contaminations et nous allons finir finalement à les enayantir. Et vous pensez même que le port du masque doit être systématique ? Absolument, parce que j'ai fait un constat. Nous avons les deux derniers cas que nous avons. C'est deux quartiers, l'unité 7 et l'unité 20. C'est deux familles. C'est deux personnes qui ont contaminé 17 personnes et 8 personnes. Donc, mais voyez-vous, 17 personnes, c'est important dans une maison. C'est une famille nombreuse. Et ça, c'est la deuxième fois qu'on a 17 personnes. On avait auparavant, à l'unité 26, 21 personnes, les mêmes membres de famille. Donc, si les gens portent les masques, on réduit le nombre de contaminations. Et on a vu, quand les gens s'isolent, par exemple, il y a un cas au Jechlem Gramy, la fille, elle s'est isolée de ses membres de sa famille. Dès qu'elle a senti les symptômes, elle est commerçante, elle s'est isolée. Mais aucun membre de sa famille n'a été testé positif. Tous ont été négatifs. Parce qu'elle, elle ne sait plus elle-même sa responsabilité de s'isoler et même d'anticiper de venir à l'hôpital. Mais par contre, si on ne porte pas le masque, on a des risques parce que personne ne sait qui porte le virus. Tant que les symptômes ne se manifestent pas, vous ne pouvez pas dire que vous avez le virus. Donc, il nous faudra porter les masques au niveau des maisons. Moi, je le pense. C'est mon constat. Je ne suis pas vraiment... Peut-être docteur pour en parler. Mais je pense qu'en portant les masques au niveau des maisons, en évitant vraiment de nous encombrer au niveau de nos habitations, parce que nous avons des maisons de proximité et surtout des familles nombreuses. C'est des familles nombreuses, qu'on le veut ou non. C'est des immeubles. Des fois, même c'est une RDC, mais où il y a une dizaine, quinzaine de personnes. Quatre, cinq personnes par chambre. Donc, ça pose problème. Donc, toutes les conditions sont réunies pour une contamination rapide. C'est à nous de parer à cela et de prendre les mesures. Merci d'avoir regardé cette vidéo !